Musique de générique A partir de maintenant j'ai décidé de faire des vidéos gameplay le dimanche et des vidéos astuces et tutos le mercredi. Il y aura donc des vidéos le mercredi de temps en temps quand j'ai des idées. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo astuce sur The Witcher qui vous montrera des astuces de combat pour devenir un as. Cette vidéo sera fractionnée en trois parties. La première parlera de la défense, la seconde des signes et la dernière des outils de combat, donc des bombes, des potions, etc. Donc on est parti pour la première partie, la défense. Dans The Witcher 3, il existe trois types de défense dont je veux vous parler. La première est l'esquive. On peut faire une esquive très simplement en appuyant sur la touche contrôle de base. Donc là j'ai choisi les pierres ennemies. Voilà, on va faire des esquives comme ça et vous allez pouvoir voir qu'on va pouvoir un petit peu esquiver les monstres. Donc vous l'utiliserez contre les monstres qui font votre taille ou moins. Puisque regardez, quand je vais me battre contre un gros monstre, même si j'esquive, il va pouvoir me sauter dessus et me frapper même quand j'esquive. Vous pourrez aussi l'utiliser contre les archers humains puisque c'est la seule façon d'esquiver leurs flèches. Donc la seconde esquive est l'esquive roulée. Donc là je suis en train d'en faire. On l'a fait en appuyant sur la touche espace avec la touche pour avancer. Elle sera utile contre les gros monstres comme la guerrière que vous voyez juste devant moi. Elle sera utile aussi contre les humains possédant un marteau parce que vous n'allez pas pouvoir faire de petites esquives lorsqu'ils vont vous charger. La dernière défense est la parade. On l'a fait avec le clic droit. Comme ceci. Donc là vous allez voir que contre les monstres c'est pas évident de parer et c'est même très déconseillé parce qu'ils vont pouvoir vous étourdir comme ceci. Donc là je vais les tuer rapidement. Je vais trouver des humains pour pouvoir vous montrer dans quel cas on utilise la parade. Ok. Donc maintenant passons à la parade. Comme vous pouvez le voir lorsque je vais faire une parade je ne vais bien sûr pas pouvoir arrêter les flèches. C'est pour ça que la parade est complètement inutile contre les archers. Seule solution c'est de faire des esquives roulées puisque ce sont les plus longues et vos ennemis auront beaucoup de mal à vous toucher. Ensuite pour les ennemis qui possèdent une épée comme ceci vous allez pouvoir parer et regardez bien. Donc si il n'y a pas d'archers qui me tire dessus voilà. Donc là ça va être presque impossible pour lui de percer ma défense. Ils vont être à chaque fois étourdis. Et regardez voilà. Donc là je peux le faire presque à l'infini. Ils n'arriveront pas à parer ma défense. Donc résumons. L'esquive de base avec contrôle est utile contre des petits monstres qui font votre taille ou moins. Tandis que l'esquive roulée est utile contre les archers. Les personnes possédant un marteau ou de longues armes comme ceci. Donc là je suis bloqué. Super je suis bloqué dans un mur. Voilà. Donc là vous pouvez voir il y en a un qui est plutôt balèze. Vous voyez si je fais des esquives je vais juste me débarrasser des autres. Voilà donc regardez. Si je commence à attaquer... Ah merde je l'ai tué. Bon c'est pas grave. Il n'y en a pas un qui veut venir avec... Voilà il y en a avec le marteau là. Donc celui avec le marteau va être très compliqué à tuer. Si je ne fais pas d'esquive roulée. On peut le considérer comme un gros monstre. Parce que les esquives normales ne vont pas être assez grandes pour l'esquiver. Donc en résumé l'esquive roulée contre les gros monstres plus ceux qui ont un marteau. Sauf la parade sera utile contre les humains se battant à l'épée. Donc là c'est un archer. Esquive roulée. Bam. Je peux même lui mettre un petit coup de hard pour le faire basculer. Et l'achever. Donc écoutez nous pouvons passer à la seconde partie. Voici les signes. Alors chaque signe a une utilité dans une situation donnée. Par exemple le signe de Gwen va être utile avant un combat. Le signe de Gwen se trouve juste ici lorsque vous appuyez sur tab. Et ça va être utile de le mettre juste avant d'aller au combat. Donc en appuyant sur A. Dès que vous allez vous prendre des coups, ça va les amortir. Le signe d'Irdan sera utile si vous êtes entouré d'ennemis et que vous voulez fuir par exemple. Vous allez le poser sur le sol. Ça va créer des petits signes comme ceci autour de vous. Et ce qui va ralentir les ennemis. Ah parfait. On a un cobaye qui a accepté de se prêter au jeu. C'est très gentil de sa part. Regardez, on a un effet de ralentissement quand il rentre dans le cercle. Et ce qui va me permettre à moi de fuir si je suis en mauvaise situation par exemple. Donc comme je l'ai dit le signe de Gwen, je vais pouvoir vous montrer un exemple. J'ai juste à le mettre comme ceci. Et lorsqu'il va venir m'attaquer, on peut voir. Boum ! Voilà, ça va me protéger, je vais être immortel. Ça va dépendre du niveau de l'ennemi, du niveau de difficulté dans lequel vous jouez. Mais normalement, ça va amortir les chocs. Le signe d'Axi sera utile si vous êtes contre un seul ennemi. Ou si vous êtes contre un très petit groupe d'ennemis. Lorsque je vais le lancer. Bon, voilà. Regardez, mon ennemi va être ralenti, confus. Il va arrêter de bouger. Et moi, je vais pouvoir le taper très facilement. Donc c'est très pratique contre les boss par exemple. Ça va vous permettre de vous donner un petit avantage. Mais sachez que plus l'ennemi est puissant, moins il restera étourdi longtemps. Et maintenant, on peut finir avec les signes de Hard et d'Igni que j'ai décidé de regrouper ensemble. Qui seront très utiles si vous avez des ennemis dans un rayon devant vous. Donc le rayon correspond à ça environ. Donc si vous avez des ennemis devant vous, vous pouvez utiliser soit Igni qui va envoyer du feu. Qui sera utile si vos ennemis sont sensibles au feu. Je vous montrerai comment le savoir juste après. Et le signe d'Hard sera utile si vos ennemis sont devant vous pareil. Et pour les renverser, les geler. Et je recommande d'utiliser le signe de Hard. Si vous avez débloqué les mutations et que vous avez acheté froid mordant. Ce sera le signe de Hard qu'il faudra privilégier. Résumons, il existe 5 signes. Hirden, si vous êtes entouré d'ennemis. Quen, pour vous protéger avant un combat. Axie, si vous êtes entouré de peu ou d'un ennemi. Igni et Hard, si vous voulez blesser ou étourdir des ennemis devant vous. Maintenant, nous pouvons continuer avec des objets et des fonctions utiles. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter un outil très utile. Le bestiaire. Pour y accéder, il vous suffira d'appuyer sur votre bouton entrer, d'aller dans le glossaire et de cliquer ici. Vous allez alors accéder à eau bestiaire qui est vraiment très très utile. Je vous conseille fortement de le consulter avant de vous engager dans un combat, surtout s'il s'agit d'un boss. Vous pourrez alors voir à quoi sont sensibles les monstres pour vous faciliter la tâche. Les sensibilités des monstres sont juste ici. Il faut quand même avoir commencé une quête avec un de ces monstres présents ou bien avoir tué un de ces monstres pour l'avoir dans le bestiaire, pour pouvoir le voir. Les monstres sont souvent sensibles au moins à un signe, donc pour celui-là, ça va être le signe de Gwen. Une bombe. En l'occurrence, ici, c'est la bombe au dimerithium. Une huile contre créatures ou une potion. Ici, ce sera une huile contre les créatures élémentaires. Donc là, on voit que celui-là n'est pas sensible à des potions. Ensuite, vous avez juste à vous rendre dans l'onglet alchimie et à fabriquer ce qui va vous être utile pour tuer un boss ou un ennemi. Si l'ennemi est sensible au feu, vous pouvez fabriquer une bombe de ruche améliorée ou même une bombe de ruche normale qui va faire des dégâts d'explosion plus des dégâts de feu. Pour vous équiper de vos outils, vous aurez juste à vous rendre dans cet onglet. Vous aurez alors les huiles, les potions et les bombes. Pour vous équiper d'une bombe, si je veux par exemple utiliser une bombe au dimerithium supérieur, je vais la placer juste là. Si je veux avoir une bombe de poussière de lune améliorée, je vais la placer ici. Les potions sont à poser juste ici. Par exemple, on peut tester beaucoup de potions. Il en existe vraiment énormément. Les huiles sont pour moi les plus abusées car elles permettent de faire entre 10% jusqu'à 25% de dégâts contre les monstres. Je pense même qu'elles peuvent faire plus puisque là, ce sont des améliorés. Donc le niveau 2, là c'est le niveau 1 des normales. Et il y a un niveau encore au-dessus, les supérieurs qui doivent même faire encore plus de dégâts. Pour les appliquer, vous aurez juste à les glisser vers votre épée en argent et elles s'appliqueront toutes seules. Vous pouvez voir qu'il y a 40 utilisations pour une potion améliorée, 20 pour une potion normale, 60 utilisations pour les huiles supérieures et elles font 50% de plus de dégâts à vos ennemis. Donc c'est vraiment ultra abusé. Vous pouvez l'appliquer 60 fois sur votre épée, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc voilà, pour moi c'est vraiment le truc abusé qui n'est pas patché. Les potions sont pour moi les objets les plus utiles. Comme je l'ai dit dans ma vidéo 5 astuces sur The Witcher 3, je ne marche jamais sans ma potion d'hirondelle et ma potion de Raffar le Blanc améliorée. Il existe plein de potions différentes que vous pouvez voir juste ici, chacune ayant un effet différent. A vous de toutes les tester et de vous amuser parce qu'il y en a vraiment qui sont très très sympas. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous allez devenir un as du combat. Salut à tous, c'était Mister Driver, bye bye ! Sous-titrage ST' 501